Musique Et pour commencer, je vous propose de partir à la rencontre d'une des voix de Saint-Maximin. Vous écoutez Radio Saint-Debaume, l'essentiel de l'actualité locale et régionale. Météo, le Var placé en vigilance jaune aux orages ce lundi. Et oui, la pluie s'invite en ce début de semaine dans le Var, couvert sur l'ensemble du territoire. Bonjour Félix Deloux. Bonjour Claire. Vous êtes l'un des animateurs de Radio Saint-Debaume, une radio créée il y a 40 ans. Et oui, je n'étais pas né. Vous avez 29 ans ? C'est ça. Vous arriviez de Paris. Quelles ont été vos premières impressions ? Alors les premières impressions, je m'étais dit, je vais m'ennuyer. J'étais parti sur l'idée de ne rester qu'un an et finalement, ça fait 5 ans. En fait, c'est une ville ultra dynamique et il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. C'est ça qui est marrant. On peut se faire des amis de partout. Justement, ailleurs on y va ? Vous avez terminé votre tranche horaire, on va boire un café ? Allez, c'est parti. On se met là ? Allez. Parfait. Félix, qu'est-ce qui est sympa ici, dans le centre-ville ? Le cadre de pouvoir se poser en terrasse le soir en rentrant du boulot. Quand il ne pleut pas ? Quand il ne pleut pas, bien sûr. Après, il y a aussi les alentours qui sont sympas. Pour les fans de rando, pour les fans de nature, il y a de quoi se faire plaisir. Et puis, c'est une ville agréable, en fait, tout simplement. Je pense qu'entre 25 et 50 ans, 60 ans, on peut se faire plaisir ici. C'est-à-dire que c'est une ville à taille humaine. Les gens se connaissent. On est tranquille. Est-ce qu'il y a beaucoup d'initiatives ? Oui, il y a beaucoup de gens qui créent, en fait. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs ici. J'ai un pote japonais qui s'est installé ici, qui a créé son salon de tatouage. J'ai une amie québécoise qui a créé sa marque de vêtements, évolutif. Est-ce qu'on n'irait pas la voir ? Parce que là, il commence quand même à pleuvoir sérieusement. Vas-y, on y va. Allez, on y va. On finit le café et puis on y va ? C'est parti. Bonjour, enchanté. Je ne reste pas longtemps. Je dois aller à la radio après. Tu vas bien ? Oui, et toi ? Ça ne va pas trop stresser ? Non, ça va. Jérôme, avec moi ? Ça va, les petits bouts ? Bonjour. Alors, Cynthia, il parait que vous êtes une néo Saint-Maximinoise. Vous arrivez de très loin. Oui, tout à fait. D'où est-ce qu'on vient, Romain ? Du Canada. Eh oui. Du Québec ? Du Québec, plus précisément, oui. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez atterri ici, à Saint-Maximino ? Il y a 12 ans, j'ai fait un Erasmus à Aix-en-Provence. J'ai rencontré mon mari, qui est de Saint-Zacharie. Et ensuite, on a retourné vivre au Québec. Puis c'est ça. Ça fait 4 ans qu'on est de retour ici. Et vous n'êtes pas revenue les mains vides, puisque dans vos bagages, vous aviez un concept plutôt innovant pour la France. Tout à fait. Moi, je suis créatrice de vêtements évolutifs pour les enfants. Donc, un vêtement en remplace 4. J'ai vraiment envie de sauver la planète. Alors, vous allez nous montrer ça, parce que moi, je ne connais pas du tout l'évêtement évolutif. Oui, avec plaisir. Alors, à quoi ça ressemble ? Bien, ça ici, Claire, c'est un pantalon évolutif, taille 6 à 18 mois. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on replie ici, où est-ce qu'il y a les chevilles, et on replie aussi où est-ce qu'il y a la taille. C'est un système d'ourlet, en fait. Exactement. Puis on déplie au fur et à mesure que l'enfant grandit. Là, je pars bientôt à la Fashion Week Kids de Vancouver. C'est pas vrai. Présenter ma marque, oui. Tout à fait. Une Saint-Maximinoise à Vancouver. Ah, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. On vous laisse, on va aller voir un agriculteur, maintenant. Merci beaucoup, c'est-à-dire. Ah, super. Merci, Claire. Bonjour, Clémence Palémy. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de ramasser actuellement ? En ce moment, on ramasse des blettes. Vous avez repris le flambeau de l'exploitation familiale. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la génération de vos parents ? Surtout, maintenant, on n'a plus besoin de faire les marchés. On fait de la vente directe sur Saint-Maximé. Vous écoulez toute votre production à Saint-Maximé ? On écoule 90% de la production sur Saint-Maximé. On vende tout en direct au magasin que tient ma sœur, du coup. On va aller la voir, il y a des choses à lui livrer, là. Allez, on vous laisse un petit peu travailler et puis on va lui rendre visite. Allez, à tout à l'heure. Gilbert, vous habitez depuis 50 ans à Saint-Maximé. Oui. Comment vous voyez cet afflux de nouvelles populations ? Je la vois en bien. Ça apporte du dynamisme ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on le voit. Il y a des stades qui se sont construits, il y a des infrastructures qu'il n'y avait pas auparavant. Donc, oui, oui, je pense que ça apporte du même plus. Saint-Maximin, la Sainte-Baume a su trouver l'équilibre entre ville et campagne. Déjà riche de par son patrimoine, elle gagne chaque année des habitants qui apportent un souffle nouveau à cette commune située au cœur de la Provence Verte. Et puis, on regarde les starts. Sous-titrage Société Radio-Canada